Coucou tout le monde ! On a tous eu peur ! Le pigeon a eu peur de moi, j'ai eu peur du pigeon. Je vous retrouve en cette balade, puisque je voudrais redécaler encore mes blablas, donc du coup je vais faire un petit blabla le temps d'une balade, pour vous parler de 4-5 sujets, je me suis fait une liste de choses à parler avec vous, pour pouvoir après, voilà, parce que mes vlogs ont été remis bien d'équerre, moi j'aime bien avoir de l'avance, parce que des fois je dis des choses, et je ne voudrais pas que ça me porte la poisse, je ne voudrais pas que les gens soient au courant de certaines choses, avant que les choses soient passées, voyez ? Donc ce qui fait que j'aime bien filmer les choses, et vous les mettre une, voire deux semaines plus tard, donc pour ça il faut que j'ai un peu de blabla d'avance, petit pipi. Et donc là je suis partie pour une balade, je voulais faire une balade, je vous avais déjà fait ça l'année dernière, pareil en printemps-été, je vous avais fait, enfin j'avais discuté avec vous jusqu'à descendre, jusqu'à au bord de Loire, et puis je vous avais montré un petit peu les paysages, là j'avais envie de faire un autre chemin qui surplombait, enfin qui faisait un beau panorama de la Loire, mais elle est déjà en train de buffer, alors que ça fait 5 minutes qu'on est parti, donc je me dis c'est mort, on va aller prendre les trucs boisés, un peu frais pour elle, et puis je vous ferai une autre balade, comme ça je pense peut-être que c'était mes seuls, je lui ferai une balade à elle le matin à la fraîche, et puis après moi en rentrant du boulot, j'irai me faire une balade avec vous, si j'ai d'autres sujets de blabla, autre que de me poser par terre et puis de vous parler, c'est praticable ou pas, parce que ça a été tellement inondé pendant les 2 mois là, qu'il y a des vestiges de gadou, je ne sais pas si on voit là, des vestiges de gadou, bref, donc du coup, ça va être un blabla le temps d'une balade, avec certainement des coupures, parce que des fois il faut que je traverse certaines rues, que je fasse attention aux chiens-chiens, etc, enfin si on croise des voitures, même si je croise quelqu'un, j'arrêterai de vous parler, donc je vous ai mis plusieurs, sur un petit bout de papier là, plusieurs sujets que j'avais envie d'aborder, mais qui n'étaient pas justifiés forcément dans un vlog traditionnel, j'ai mis en première liste, je dois de l'argent à la poste, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai été donc salariée à la poste, j'ai quand même bossé chez eux presque 10 ans, ça devait être de 2004, j'étais embauchée début 2004, et puis je suis partie au milieu 2014, ou 2013, un peu moins de 10 ans quand même, j'ai travaillé un peu moins de 10 ans chez eux, j'étais salariée, je n'avais pas le statut de fonctionnaire, j'étais en CDI chez eux, j'étais assistante RH, j'ai fait deux centres, enfin j'ai fait deux établissements, j'ai fait la direction du réseau logistique, et après je suis passée en centre de tri, d'entraide, et puis il y a FO, un super syndicat, mais chez nous FO c'était un très bon syndicat, parce que franchement, à chaque fois qu'ils avaient des revendications, ils arrivaient toujours à faire un pas en avant, et la direction un pas en avant, alors que les autres, CFDT et tous ces machins là, et bien non, on fait ça et on ne bouge pas, et on ne va pas négocier, il n'y a pas de négociation, voilà, c'est vous nous donnez ce qu'on veut, point barre, alors que FO, en tout cas à la poste, ils étaient top, parce qu'ils arrivaient toujours à négocier, c'est à dire qu'ils faisaient un petit pas, pour que les autres fassent un petit pas, vous voyez, c'était bon, on reprend un petit peu, ou voilà, on demande moins, je pense qu'ils devaient étudier le truc, en disant on demande beaucoup, pour obtenir ce qu'ils voulaient, mais bon, enfin franchement, ils étaient top, ils étaient toujours là pour aider tout le monde, etc, et ils avaient lancé une campagne, parce qu'ils avaient, ils s'étaient aperçus que, au niveau du complément, je ne sais plus si c'était du complément quoi, enfin au niveau du salaire, il y avait un truc que les fonctionnaires touchaient, que les salariés ne touchaient pas, alors que normalement, on est censé être égaux, voilà, donc on était censé avoir le même truc, même si je sais que moi maintenant, en étant fonctionnaire, je m'aperçois qu'en étant fonctionnaire, on n'est pas du tout égaux, par rapport aux salariés, les salariés sont des fois, beaucoup mieux payés, ils ont plus d'avantages, voilà, ils peuvent négocier des primes, négocier leur salaire, alors que quand tu es fonctionnaire, tu es sur une grille de salaire, donc tu ne peux pas négocier grand chose, si ce n'est du temps, mais pas de l'argent, donc voilà, et donc moi à l'époque, c'était il y a, il y a plus de 10 ans maintenant, c'était en 2013, 2012, 2013 que j'ai fait ça, donc ça commence à dater, ça fait 12 ans, voilà, ça fait 12 ans que cette histoire a commencé, où il a un petit peu rassemblé les troupes, et il a fait signer effectivement des papiers, pour qu'on demande à avoir l'équivalent, et donc avec un arriéré, donc ça a été accordé, enfin ça a été accordé, il y a eu une action qui a été mise en justice, etc., donc la Poste a été condamnée à verser à tous ceux qui avaient demandé, donc moi j'étais dans la liste de ceux qui avaient demandé, le complément de salaire, et puis tout ce qui allait avec, donc moi j'ai touché, je crois que ça devait être en 2013, courant 2013, j'ai touché 5000 quelque chose, allez on va dire 5002, 5002, et puis après, la Poste a fait appel, donc moi je sais que cet argent, j'en avais besoin, parce qu'en 2013, pour ceux qui se souviennent, j'ai donné ma démission, enfin j'ai négocié un départ, parce qu'il y avait des mouvements sociaux, des machins comme ça là, des centres qui fermaient, on prenait des gens, donc moi du coup j'ai sauté sur l'occasion pour demander à partir, donc je me suis fait virer, pour ça, parce qu'il y avait des centres qui fermaient, donc j'ai laissé ma place à quelqu'un qui ne trouvait pas un poste, parce que je voulais reprendre mes études, et je voulais faire un CAP esthétique, par correspondance, pour ceux qui ne me suivent pas, qui débarquent, et donc j'avais besoin de ces 5000 euros, pour financer cette formation, donc une formation moins en accélérée, sur un an, parce que du coup j'avais déjà un niveau, avec toutes les matières générales, déjà validées, parce que j'avais déjà un Bac plus, et donc là c'était que les matières, en rapport avec la formation, vous voyez j'ai fait que l'esthétique, en gros que les matières esthétiques, la pratique, la théorie, tout ça, mais par contre j'avais quand même besoin d'avoir les cours, d'avoir des corrections, faire les devoirs, aller à ce fameux stage là, j'ai été pendant trois semaines, pour apprendre la pratique, parce que quand on est chez soi, même si on fait des stages, c'est bien aussi d'avoir un enseignement théorique, en plus de la pratique, mais en direct quoi, et donc j'ai dépensé ces 5000 euros, vous pensez bien, depuis il s'est passé d'autres choses, parce que la poste avait fait appel, et ils avaient de nouveau perdu, donc j'avais reçu un courrier, comme quoi voilà, la poste elle est perdue, et que tu m'attends de jeep, là il y a une route, je vais couper là, voilà, il faut bien traverser, et puis comme vous pouvez le voir, je suis en plein exercice, en train de lui apprendre, à se balader sans la laisse, allez, donc voilà, pour l'instant elle a encore son harnais, ça lui s'est fait une sécurité en fait, quand elle a le harnais, elle sait qu'elle est en balade, et elle m'écoute plus, que quand elle est vraiment nue, donc voilà, donc c'était pour vous dire, donc ça, ils avaient fait appel, ça avait été rejeté, donc on avait juste eu l'info, comme quoi on ne devait rien à personne, etc, impeccable, et ils ont refait appel en cassation, et voilà, c'est pas que hier après-midi, la factrice elle sonne, elle m'envoie, donc elle me donne un courrier, les deux lettres étaient identiques, sauf qu'il y en a une qui était en recommandé, et l'autre qui était en envoi simple, c'est souvent comme ça, moi je sais que j'ai travaillé en RH, et je faisais la discipline, donc en discipline, on envoie le même courrier, en courrier simple, pour être sûre que la personne, normalement le reçoive, et en courrier recommandé, parce que s'ils vont le chercher, au moins on a la preuve qu'elle l'avait vraiment dans les mains, mais au moins elle est au courant de qu'il se passe un truc, même si elle veut faire me mettre des œillères, et donc hier, j'ouvre le fameux courrier, et qu'est-ce que je vois, vous êtes redevable d'une dette, de 5100 et quelques euros là, donc 5200, à la poste, parce que apparemment en cassation, alors en cassation là du coup, c'est pas une histoire de droit etc, c'est plus une histoire de procédure, je pense que du coup ça a été cassé, parce qu'il doit y avoir un document, qui doit pas être bon, une virgule, pas placé au bon endroit, enfin bref, un truc qui fait que, et bien tout est annulé, la procédure est annulée, et je dois rembourser ce que la poste m'a donné, il y a 12 ans, que je n'ai plus, donc je dois 5000 euros, en sachant que moi je gagne 800 euros par mois, bon après ce qu'ils vont voir, c'est parce que même si je dis, je ne suis pas solvable, parce que si admettons, j'étais vraiment seule, avec 800 euros par mois, c'est pas possible, je ne peux pas rembourser 5000 euros, et sinon il y a possibilité, de faire un échéancier, voilà enfin c'est ça, payé en plusieurs mois, de 2 à 30 mois, donc j'ai regardé, même sur 30 mois, il faudrait que je paye 172 euros par mois, donc en gagnant 800 euros par mois, 172 euros par mois, plus si j'avais un loyer, plus si j'avais après, d'autres trucs à payer, ce ne serait pas possible, après je pense que j'engagerais, je ferais appel, ou je ferais des trucs, je demanderais à ne pas être solvable, je ne sais pas comment je pourrais faire, mais voilà, ça n'est pas le cas, puisque je suis solvable, puisque je suis en couple, avec quelqu'un qui gagne très bien sa vie, donc c'est un choix de travailler à mi-temps, et de n'avoir que 800 euros, si j'étais à plein temps, du coup je gagnerais le double, donc écoutez, Simon n'est pas au courant, parce que Simon est actuellement en Normandie, donc je pense que quand, surtout que, tout l'argent de la vente de l'appartement, parce qu'avant on habitait en région parisienne, on a vendu l'appartement avant de venir ici, on vient de le placer, pour 5 ans, pour gagner une grosse somme de sous-sous, qui va nous aider aussi dans l'achat d'une future maison, parce que nous on ne souhaite pas investir ici, parce qu'on souhaite partir après sur Bordeaux, mais bon normalement on a de quoi faire à côté, donc il faut juste que je vois avec Simon, si on paye tout d'avance, parce que la poste nous fait un gentil cadeau, c'est-à-dire que sur ces 5200 euros à payer, si on paye dans les 3 mois en une fois, en un virement, et bien ils nous font cadeau de 130 euros, je pense que ce sera toujours bon à prendre, c'est sûr, ça me fait l'équivalent de presque une mensualité, voir si on fait ça, ou si du coup on fait un truc, et puis on est parti sur 30 mois, à 172 euros par mois, franchement, je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver ça, vous voyez, tout était bien parti, dans ma vie tout allait bien en ce moment, enfin, sauf quelques petits trucs avec Lancelot, voilà, mais ça c'est les aléas de la vie de parents, tout ne peut pas être rose, mais voilà, franchement, je me sentais bien dans ma tête, dans mon corps, dans mon boulot, dans mon couple, dans ma famille, tout allait bien, sauf que j'ai perdu mon pépé il y a une semaine, mais voilà, après, c'est moins impactant que si j'avais perdu mon papa, ou ma maman, ou mon fils, ou mon mari, voilà, ça fait quelque chose, mais voilà, il n'y avait pas un attachement aussi fort qu'il y a quelques années, vu que maintenant j'ai fait ma propre famille, c'est sûr qu'il y a eu un petit détachement, même si voilà, j'ai pleuré, Lancelot du coup me voyant pleurer, enfin bref, ça a été toute une histoire, mais franchement, le coup de la poste là, je ne le voyais pas venir quoi, au bout de 12 ans, je me suis dit, j'y pensais même plus quoi, en plus j'ai déménagé et tout, je ne sais pas comment ils ont fait pour retrouver mon adresse, ils ont fait, parce que j'imagine que depuis 12 ans, il y a dû y avoir des gens qui se sont barrés, soit à l'étranger, soit même des gens qui sont morts, je ne sais pas, il doit peut-être même y avoir des gens qui ne sont plus solvables, du coup, qui sont à la retraite et qui ne peuvent pas rembourser ces 5000 euros, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, je vais en parler avec Simon, Simon lui, c'est un flippé de la vie, donc je pense qu'il va vouloir tout rembourser tout de suite pour être tranquille et oublier cette histoire, mais franchement, je me dis, si j'avais été là toute seule, si j'avais été toute seule, déjà, il n'y aurait peut-être pas Lancelot, bon après, admettons si, si j'avais été séparée avec Lancelot sur les bras, je ne gagnerais pas 800 euros parce que j'aurais pris un job à plein temps, peut-être même un autre truc en complément de revenu, enfin je serais, je pense, à vivre confortablement, mais je pense que j'aurais dû faire appel à mes parents pour qu'eux m'avancent l'argent et que je rembourse mes parents, voilà, je pense que ça aurait été plus simple pour gagner ces fameux 130 euros là de cadeaux en moins à rembourser, bref, voilà, un super sujet, mon bref, franchement, ça dure très longtemps la justice française, mais comme la poste ne va pas bien, je pense qu'il ne lâche pas l'affaire quand c'est comme ça, si ça avait été vraiment une multinationale avec beaucoup d'argent, je pense qu'ils se seraient écrasés, ils ont versé un peu de sous à quelques salariés il y a 12 ans, voilà, on s'assoit dessus et puis terminé, sauf que là non, là non, je ne sais pas trop, bon bref, il doit y avoir des gens dans une situation pire que la mienne, donc je ne vais pas non plus râler, mais je voulais juste remettre ça sur le tapis, donc vous voyez, la poste, ça ne s'est pas bien terminé, mais ça ne continue pas bien, ma relation avec la poste, voilà, qu'est-ce que je vous ai mis d'autres comme sujet, bon pour l'instant, tout va bien, la chienne reste avec moi, ah oui, j'ai mis un autre sujet, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent, moi je n'ai pas du tout Netflix, j'avais entendu parler de cette série, les chroniques, ou la chronique des Bridgerton, ça se passe, donc je pense que ça doit être dans les pays britanniques, je ne sais pas trop si c'est, j'ai entendu parler de Londres, dans un des extraits que j'ai vu, donc ça doit être dans ce coin-là, l'Angleterre, tout ça, dans les années, voilà, peut-être 1800, ou un truc comme ça, et à l'époque des grandes maisons, des balles, et tout le tralala, et franchement, il y avait sans grand intérêt, moi j'avais dit, bon moi c'est une série comme une autre qui fait tapage comme, comment ça s'appelle, la Casa des Papels et tout le bordel, je me suis dit, un jour ça passera peut-être à la télé, on regardera, etc, la Casa des Papels, je pense que ça ne s'est jamais passé à la télé, je ne sais pas si ça repassera à la télé, mais bon, moi je n'ai jamais regardé, et c'est vrai que ce n'était pas trop une ambiance qui me plaisait, mais ce truc-là, je me dis, bon, c'est l'histoire de romance, des histoires d'amour, etc, je me dis, ça peut peut-être me plaire, et là, la nouvelle saison, apparemment, elle est extraordinaire, donc je suis allée par curiosité voir sur YouTube, il y a plein d'extraits, il y a plein de trucs comme ça, la scène de la calèche, on peut appeler ça comme ça, de la voiturette, là, de Véga Cheval, elle est franchement, elle est vachement prenante avec la déclaration de Colline Pénélope, enfin bref, viens la Jeep, je vais peut-être t'attacher là, parce que c'est l'heure de midi, et puis, donc je vais vous reprendre la photo pour ça, parce que là, on va passer sur la route et on va passer une partie de zone industrielle où il va y avoir quand même un petit peu de passage, donc comme je jase, je me dis, c'est peut-être plus prudent quand même que je l'ai attaché, et dès qu'on arrive à nouveau au truc de boisé, je la redétacherai, donc, je vais aller voir quelques extraits et figurez-vous que je suis, mais accro, je ne fais que de regarder des extraits, des montages, des trucs, il y a des collages et des machins, alors au début, je ne m'intéressais que à ce couple-là, là, Pénélope et Colline, ce qui est mignon, en fait, c'est que c'est une fille qui est un petit peu enrobée, et que lui, c'est un beau gosse, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, et franchement, j'ai vachement accroché, donc ils étaient simplement amis, et elle a décidé de trouver un mari et il va l'aider, et puis en fait, il va finir par tomber amoureux d'elle, quoi, et il va lui faire une déclaration, mon Dieu, tout le monde rêve d'avoir une déclaration comme ça, et la suite de la saison, parce que là, c'était juste la première partie qui était diffusée en mai sur Netflix, et la suite de la saison sera diffusée en juin, là, je crois, dans une semaine, même pas, et comment dire, j'ai même été regarder un petit peu les extraits des autres saisons, donc là, il y a un petit peu plus de trucs en français, et finalement, ça me plairait bien de voir la série, en fait, soit toutes les saisons, en fait, la saison 1, je crois que c'est Daphné et Simon, justement, la deuxième saison, je crois que c'est Anthony et Kate, voilà, j'ai vu un peu les résumés, puis ça me donnait vachement envie, mais alors la troisième saison, elle me donne encore plus envie, parce qu'il y a un petit peu comme une, limite, une petite identification, vous voyez, la petite fille ronde sans espoir de trouver l'amour et qui d'un coup, son meilleur ami, tombe amoureux d'elle, en gros, donc bref, je ne sais pas s'il y a moyen, peut-être vous, parce que je ne vais absolument pas m'abonner à Netflix pour regarder juste une série, je ne vois pas du tout l'intérêt, on n'est pas, déjà, qu'on n'arrive déjà pas à trouver le temps de tout regarder à la télé, là, il y a toujours des séries qu'on regarde et qui sont nouvelles un peu tous les mois, donc je ne sais pas trop si un jour, on s'abonnera à tous ces trucs-là, surtout que j'ai regardé, c'était 19 euros quelque chose, ça ne m'intéresse pas, mais par contre, est-ce qu'il y a moyen, moyen en finance, je sais très bien que gratuit, ce mot-là va bientôt être rayé du dictionnaire, est-ce qu'il y a moyen de l'avoir en streaming payant, téléchargement légal, enfin tout team, j'ai regardé des histoires de DVD par exemple, DVD c'est pareil, un mot qui n'existera bientôt plus, est-ce que, il y a des bêtes ici, est-ce qu'il y a moyen, vous voyez, de le trouver quelque part, je sais que vous n'allez pas beaucoup à me répondre parce que vous n'allez pas beaucoup à me regarder à la base, mais il faudra que je fasse mes recherches là-dessus pour voir s'il y a moyen de l'avoir en streaming payant mais voilà, que je puisse voir la série tout entière quoi parce que franchement, elle me donne envie, elle me branche vachement donc on va voir et vous, est-ce que c'est un truc que vous regardez, est-ce que ça vous a plu ? Enfin franchement, ça me prend au bide, je ne fais que de regarder des montages, des séquences, des extraits, des trucs, enfin je suis à fond dedans quoi, ça fait une semaine où je suis immobilée par ce couple-là. Voilà, pour le deuxième sujet. Troisième sujet, alors qu'est-ce que je vous ai marqué ? Ah oui, comme le faites là qu'en ce moment je me sente bien dans ma tête, dans mes pompes, dans mes fringues. Bon là aujourd'hui j'ai les cheveux dégueulasses. En fait hier, je me suis lavé les cheveux avec un shampoing de Lancelot et vous savez comme il a fait une allergie à ses shampoings, du coup je tourne un peu avec ses shampoings. J'ai utilisé deux, trois fois le fameux shampoing de chez Super U la nectarine abricot, pêche-abricot, je ne sais pourquoi là, ça, ça passe. Voilà, si je me fais un shampoing sur trois avec ça, ça passe. Mais hier j'ai essayé son shampoing qu'on avait acheté en pharmacie, le fameux shampoing dermo, machin pour les cuirs chevelus sensibles, sans savon, enfin c'est juste une base lavante neutre, sans truc agressif en fait. Il n'y a pas de décapant, il n'y a pas de parfum. Et je me suis lavé les cheveux avec ça. Déjà je l'ai senti quand je me suis lavé les cheveux. Ce n'était pas comme d'habitude. Ça n'a pas crissé comme d'habitude, ça n'a pas fait ce que... Voilà, je n'ai pas eu une sensation de cheveux propre après la douche. Mais franchement là, je suis à moins de 24 heures de shampoing, j'ai les cheveux mais on a l'impression qu'ils sont extrêmement gras. Alors que, au toucher, ils ne sont pas gras. Mais ils sont lourds, ils sont collés à la tête, je n'aime pas du tout. C'est sans volume, tout plat, pas de forme, non, pas besoin de me faire danser. Donc, je n'aime pas du tout. Donc voilà, bref, mais sinon habituellement, surtout quand je sors de la piscine en général, vu que je passe la tête... Enfin, je me sèche les cheveux la tête en bas donc ça me fait un super volume, un super truc. Enfin bref, en général, je me kiffe. En ce moment, je ne sais pas, je me plais bien. Je me plais bien mentalement. Je me trouve sympa comme fille. Et puis, je ne sais pas, je m'aime bien aussi. Je m'habille... Je trouve que tout ce que je mets, je me sens bien dedans. Ça me va bien. On va passer dans les trucs boisés donc là, je vais pouvoir la détacher. Tchit, 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 c'est pas rien de l'attacher et de la détacher. Bref, je vais ranger la laisse histoire d'avoir la main libre. Et donc, je disais en ce moment, je me kiffe. Je me prends beaucoup en photo, moi. Voilà, je me prends des instants et toutes les photos que je prends, je m'aime bien. Je me trouve chouette. Je me trouve jolie. Je me trouve jolie. Donc, j'aimerais bien faire un petit pas encore en avant dans l'acceptation de soi. Alors, je ne m'accepte pas parce que je suis toujours en quête de transformation. C'est-à-dire que je suis toujours à faire des restrictions alimentaires, des régimes. Je suis toujours à faire du sport à outrance. Je suis toujours à me crémer, à me masser. Voilà, je suis toujours un peu dans la quête de la transformation idéale pour moi, on va dire, dans laquelle je me sens le mieux. Mais je ne sais pas. Je suis dans une phase où là, même actuellement, ça passe. Voilà, je me trouve chouette. Donc, je suis dans un bon mood. Je voudrais en profiter pour savourir ce moment et l'éterniser par l'expérience photographie. et je vais, je pense, me mettre à chercher un photographe parce que ça serait bien que ce soit un truc amateur. Voilà. Quelqu'un pas cher parce que je n'ai pas envie. Déjà, j'avais envie de faire une séance famille pour un petit peu... On va attendre que l'ancho ait toutes ses chicots parce que là, en ce moment, il est édenté. Moi, je fais des photos souvenirs mais je n'ai pas envie que ce soit des photos souvenirs pour toute la famille. Mais je sais que mon frère, c'est surtout ma belle-sœur qui fait ça, qui fait beaucoup de séances. En fait, elle a fait des séances quand elle était enceinte. Là, elle a fait des séances mariage, etc. Enfin bref, elle va voir des photographes pour se faire prendre en photo. Et moi, j'aimerais bien faire ça aussi. Je pense que j'aimerais bien faire une séance photo famille. Voilà. Mais j'aimerais bien aussi faire une séance photo un peu plus axée sur moi. Alors, en studio, plus particulièrement parce que j'aimerais bien... Alors, je ne vais pas dire faire des photos de nu mais faire des photos un petit peu plus acceptation de son corps, de son image, vous voyez. Donc, il faut forcément qu'on voit les formes. Mais des choses subtiles, vous voyez, des choses un peu romantiques, un petit peu... Pas vulgaire, quoi. Je ne veux pas faire de photos porno mais des trucs, voilà, un petit peu charnelles, un petit peu... Je ne sais pas. J'ai envie d'avoir des jolies photos de moi. Alors, montrer à qui ? Montrer à moi, déjà. Peut-être en montrer certaines sur les réseaux parce qu'il y en aura forcément certaines qui seront largement partageables. Et puis, bah oui, après, pourquoi pas, voilà, Simon, mes parents, enfin bref, ma famille. Pour certaines photos, ça peut être chouette. Mais bon, je suis en train de réfléchir à ce truc-là. J'aimerais bien passer le cap de faire... Alors, c'est pareil, tout ça, c'est aussi un budget. Moi qui dois déjà 5 000 boules à la poste. Donc, on va faire à bien. Mais c'est un truc à émise, je vais peut-être me mettre ça dans mes objectifs 2025. Me faire photographier un peu déshabillée, on va dire. Du nu, je ne serais pas trop pour le nu. mais en... Voilà, avec un truc qui... Les épaules dénudées, voilà, un beau décolleté, vous voyez, une belle tenue de nuit ou je ne sais pas. La belle lingerie ou je ne sais pas comment... Essayer de, voilà, de m'aimer encore plus qu'actuellement, je m'aime bien. Bref, voilà. Autre sujet. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous êtes déjà passé par ce moment-là ? Alors, du coup, on va rester dans la continuité. Il y a des trucs que je vous ai parlé aussi un peu déjà depuis le début de la déconversation, mais bon, on y reviendra. Là, du coup, on est dans le corps, l'acceptation, etc. Et on va partir sur le sport à la rentrée. Le sport à la rentrée, c'est une bien grande question et là, du coup, ça va se reposer encore avec l'histoire de la poste parce que, du coup, il y avait encore des sous en jeu. Là, j'étais très contente depuis le mois de janvier d'avoir repris à fond la piscine parce que j'avais été juste en face de mon boulot et que, voilà, ça ouvrait entre midi et deux. Donc, j'y allais. C'était nickel. Ça ne coûtait pas très cher. Je prenais, même si c'était 4 euros quelque chose d'entrée, mais voilà, je prenais et puis il y avait une partie qui était remboursée par mon boulot. La piscine est fermée pendant plus d'un an, là, je pense. Et donc, ils ont ouvert la piscine extérieure. Donc, tout le mois, pour ceux qui m'ont suivi, tout le mois d'avril, tout le mois de mai, je veux dire, parce que ça a fermé le 22 avril. Tout le mois de mai, je n'ai pas pu y aller. Il a fait un temps tellement, mais horrible. Pluie, froid, etc. C'était impossible d'aller nager dans une piscine extérieure. Donc, je n'y suis pas allée. Bon, j'ai été pendant deux semaines en vacances. Après, voilà, j'ai baladé la chienne. Enfin, bref, j'ai eu des trucs à faire. Donc, ça ne m'a pas dérangée à outrance. Mais là, je suis en train de reprendre. Donc là, depuis cette semaine, je suis, parce que là, nous sommes tout début juin, depuis le début de la semaine, je suis allée à la piscine déjà plusieurs fois. Franchement, c'est bien, c'est nickel. C'est une piscine un peu vieillotte où vous voulez poser un truc sur le bord, vous avez ça de hauteur pour poser votre truc. Voilà. Elle fera l'affaire pour la période de l'été, c'est très bien. Mais va se poser l'arrivée de l'automne où la piscine va fermer, la piscine extérieure, et l'autre piscine ne va pas rouvrir avant l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai plusieurs options. Il y a la fameuse option « Tu fais ton sport à la maison ». Vous avez vu ce que ça donne quand il faut que je fasse du sport à la maison. Je trouve toujours un autre truc à faire que de faire du sport. Alors, est-ce qu'il faut vraiment que je me discipline, que je m'organise au mieux, que tout soit prêt ? Limite que j'ai déjà ma tenue. Vous voyez que je m'habille en tenue de sport tous les jours avec juste une petite robe par-dessus ou une petite tunique, un pull ou un truc comme ça, mais que je sois déjà en tenue. Comme ça, je n'ai pas d'excuses quand je rentre le midi. Boum ! Je fais ma séance de sport à la maison. Ou alors, moi, l'option qui me bottait un petit peu plus, c'était de me réinscrire à la salle de sport. Alors, pas la même que l'année dernière parce que finalement, je trouvais que c'était... Elle n'était pas chère. Elle n'était pas loin de la maison. Ça, c'est sûr. Mais j'avais quand même une demi-heure de route à faire en sortant du boulot. Donc, je finissais à midi et demi. Le temps d'arrivée, j'étais à 13 heures. Après, je me changeais. Donc là, je me mettrais, je pense, en tenue de sport. Comme je vous ai dit, je me mettrais en tenue, je mettrais une petite robe, une petite tunique ou un pull, mais ce qui était chiant, c'est que ça, c'est à 10 minutes de la maison. Donc moi, j'allais du boulot qui est à 20 minutes de chez moi jusqu'à cette salle. Donc, ça me prenait une demi-heure. Je me changeais. Je faisais donc mon heure de sport et après, je me douchais sur place. Et la majorité du temps, j'allais directement chercher Lancelot. Donc, ça me faisait perdre énormément de temps parce que Lancelot, je vais chercher à 4 heures. Donc, vous voyez, de midi et demi à 4 heures, finalement, c'était que pour aller faire une heure de sport. Finalement, voilà, j'ai trouvé que c'était long et je m'ennuyais un petit peu je pense que c'est parce que même là, quand je nage, en fait, je ne fais que de penser. Ce n'est pas de l'amusement. C'est vrai que pour moi, le sport, je ne m'éclate pas. Je trouve que c'est un moment où effectivement, on se ressent un peu trop sur soi et on pense des fois à des choses qu'on n'a pas envie de penser. Donc, moi, je sais que je ressasse beaucoup. Je cogite beaucoup. Je repense à pas mal de choses auxquelles je n'ai pas envie de penser. Des fois, c'est même du boulot en disant. Alors, moi, je ne suis pas au boulot. En général, je ne pense pas au boulot. Mais des fois, c'est compliqué. Et des fois, je sais que quand il y a des choses que j'appréhende de faire ou que je n'ai pas envie, comme là, tant qu'on n'avait pas trouvé une remplaçante pour ma collègue, j'appréhendais le mois de juillet parce que je me suis dit que je vais me retrouver toute seule à faire les deux postes. Et puis, je ne me sens pas prête à faire la facturation. Là, je ne me sens pas prête à faire la facturation, mais on est deux. Du coup, on sera deux dans le même bateau et on sera deux à se soutenir et on fera la facturation ensemble. Je pense qu'on la fera ensemble fin juin. On la fera fin juillet. On la fera peut-être sans doute fin août et après, je pense qu'après, elle partira toute seule à faire sa facturation. Mais au moins, moi, je saurai la faire. Elle saura la faire et puis on pourra toujours s'entraider au cas où il y a un problème un jour, qu'on cherche ensemble les trucs. Enfin bref, là, maintenant, ça va mieux. Mais au début, j'étais un peu en angoisse et puis je me disais... Donc, c'est des petites choses qu'on cogite. Et j'y pensais... Voilà, quand je nageais, j'y pensais. À la salle de sport, c'était pareil. Quand il y avait un truc qui n'allait pas, en fait, je pensais qu'à ça, même si j'ai la musique dans les oreilles, alors qu'à la piscine, je n'ai pas la musique dans les oreilles. Mais en tout cas, à la salle de sport, j'avais la musique dans les oreilles, donc c'était un petit peu mieux. Mais c'est le seul truc. Ce n'est pas la super éclate. Et puis moi, j'y vais aux heures où il n'y a personne, donc je ne peux pas me faire de pote. Voilà, donc je ne peux pas tenir une conversation avec quelqu'un pour m'aider à penser à autre chose. Donc là, vraiment, je suis centrée sur moi, quoi, vraiment pendant cette séance. Et là, je voudrais aller dans une salle un peu plus impersonnelle, moins familiale, parce que là, j'étais vraiment dans une toute petite salle à côté de chez moi. Je vais aller chez Basic Fit. Enfin, je vais aller. J'avais été me renseigner. J'avais le droit à des offres et des machins et j'avais trouvé ça tellement impersonnel, tellement grand, tellement stérile que j'avais dit non, je préfère aller à la piscine. Là, du coup, je n'ai pas le choix. Pas de piscine. Donc ce qui fait que j'aimerais bien retenter. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de truc au mois le mois. Enfin, si il y a, tu t'engages et puis tu payes un supplément pour pouvoir partir à n'importe quel moment. C'est plus cher. Si ça se trouve, je vais y rester. Donc je vais payer un truc plus cher alors que voilà. Mais sinon, il faut que je prenne pour un an. Ça ne ferait pas très cher. Ça ferait 200 et quelques euros l'année. Ce n'est pas très cher non plus par rapport aux 5000 euros que je dois. Donc je vais en discuter aussi avec Simon. Déjà, on va passer la période été. Au pire, ce que je peux envisager de faire, c'est qu'au mois de septembre, je tente le sport à la maison. Et si vraiment je vois que je suis incapable de me tenir à mes objectifs, eh bien, je verrai avec Simon pour que ce soit mon cadeau de Noël. Il me paye ma salle de sport comme il m'avait fait l'autre fois. Mais l'autre fois, il m'avait payé juste 6 mois parce que je voulais juste les 6 mois d'hiver parce que je n'arrivais pas à aller à la piscine l'hiver. Donc il m'avait juste payé de novembre à mai. Voilà, le temps qu'après, je puisse retourner à la piscine. Et là, maintenant, j'ai découvert le plaisir d'aller à la piscine même l'hiver. Et la piscine ferme. C'est formidable. Donc voilà. Je vais, je ne sais pas, à votre avis, comment il faudrait que je fasse. Moi, c'était l'idée que je m'étais faite en disant, tente au mois de septembre de te faire un programme. Surtout que j'ai un programme à la maison. Il y a énormément de vidéos disponibles sur YouTube. Est-ce que j'achète un programme aussi en plus ? Parce que c'est bien utile. Il y a un programme qui me fait de l'œil depuis très, très, très longtemps qui est habituellement à 147 euros. Donc, ce n'est pas très cher en soi. Et elle fait régulièrement, on va dire tous les 6 mois, elle fait une promo où le truc peut passer à moins de 100 euros. Est-ce qu'à un moment donné, je vais craquer ou pas ? Je n'en sais rien parce qu'elle fait un programme. soit sale, soit les deux. Donc, forcément, c'est plus cher si vous prenez les deux. Mais je me dis, est-ce que si je prends, est-ce que je vais m'y tenir ? Parce que j'avais déjà acheté un programme, celui d'Amandine Léger et finalement, je n'ai jamais ouvert l'application. Voilà, j'avais acheté un truc il y a peut-être... Ça doit faire un an maintenant que j'ai acheté. Et j'ai imprimé toutes ces recettes que je n'ai jamais faites non plus. Mais les exercices, je n'ai jamais ouvert non plus l'application. Donc, est-ce que je mets un coup de pied aux fesses et on tente le mois de septembre, voire septembre-octobre jusqu'aux vacances en gros pour tester ça, le fait de... Est-ce que je fais mon petit sport et mets mon petit programme à la maison ou est-ce que je me force en gros parce que du coup, si je m'abonne à la salle, je vais pseudo me sentir obligée et à ce moment-là, j'irai. Bon, je lui ai donné à boire. J'ai trouvé le petit chemin boisé, je lui ai donné à boire. J'ai croisé des gens, on a croisé un chien et une dame. Donc, j'ai bien fait de couper. J'ai bien fait de couper. Donc oui, c'était pour savoir à votre avis qu'est-ce que je tente. Est-ce que je tente de m'autodiscipliner à la maison ? Voilà, j'ai bien peur que... Ou alors que le fait de payer une salle de sport, ça me... inconsciemment, ça m'oblige à y aller. Par contre, voilà, la salle, elle est vraiment juste à côté. Elle est à cinq minutes en voiture de mon boulot. Ce qui fait que, je vais directement à la salle. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Une heure de sport, je pense. Ça sera une heure trois fois semaine. Si je peux quatre, je ferai quatre. Sinon, sur trois fois semaine. Et puis, je me douche sur place. Puis après, j'ai mes 20 minutes de route. Donc, si admettons, je finis à midi et demi. Je peux commencer mon sport. Grand max à 45. Je fais une heure. Allez, 13h45. Max 14. Allez, on dit 14h. 14h, j'ai fini le sport. Je prends ma douche 14h30. Je vais... Après, je prends ma voiture. Je peux être avant trois heures à la maison. Ce qui fait que ça me laisse à peu près trois quarts d'heure avant d'aller chercher Lancelot. Ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Donc, ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas de truc d'essai. Moi, j'aurais voulu à la limite prendre un mois d'essai. Enfin, vous savez, vous prenez un trimestre. Voilà, vous prenez un trimestre et puis après, vous vous engagez pour l'année. Mais ils ne font pas. Contrairement à la petite salle de sport à laquelle j'étais avant où tu pouvais prendre au mois, au trimestre, au semestre et à l'année. Et en illimité. Après, un truc où tu prends tout le temps. Et ça monte un peu, cette info plat. C'est pour ça que je suis essoufflée. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, oui, voilà. Donnez-moi votre avis même si je pense que la réponse est toute faite. Mais je vais en discuter avec Simon parce que c'est lui qui va payer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, et le dernier sujet, on en a parlé, c'est les cheveux. Les cheveux. J'ai eu ma lubie là depuis le mois de septembre. Je suis cheveux courts, cheveux courts. Et j'ai même eu une grosse lubie là au mois d'avril. J'ai coupé très très court. Très 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 court. Alors, je ne dis pas que ça ne me va pas. Ça change. Je sais que le carré un peu plus long me va un peu mieux. Mais moi, ce qui m'en kikine, c'est que du coup, je suis obligée de me laver les cheveux tous les jours. Parce que même en me lavant les cheveux tous les jours, vous voyez que je n'arrive pas à faire un beau truc et je ne fais pas de brushing. Je n'ai pas de sèche-cheveux chez moi. Je n'ai pas de brosse pour me brosser. Moi, je passe un coup de peigne la tête en bas. Je me secoue trois fois la tête et c'est ça mon brushing. Bon, le gros souci que j'avais, c'était que j'allais effectivement à la piscine. Donc, ça m'a bien aussi bousillé un peu ma nature de cheveux, tout ça. Là, je vais aller à la salle de sport. Je vais aller trois à quatre fois semaine. Ça peut encore le faire. Mais j'aimerais ne plus me les couper, finalement. Je voulais tenter, en fait, de voir ce que ça faisait d'aller en vacances sans m'attacher les cheveux. Parce que moi, c'est vrai que ce que je faisais souvent, c'est que je me coupais les cheveux en septembre et puis je les laissais pousser pour qu'arriver après au printemps, je puisse de nouveau me faire des queues de cheval, des chignons et que l'été, voilà, je puisse mettre mes cheveux en l'air pour ne pas être gênée par mes cheveux de par la chaleur, de par le bronzage. Non, surtout, c'est que voilà, après, vous avez les cheveux et donc là, je m'étais dit cette année, on va essayer de voir ce que ça fait d'avoir les cheveux courts. Je n'ai pas trop aimé pendant les vacances parce que finalement, c'est vrai que se pouvoir s'attacher à les cheveux, c'est vachement bien. Mais le souci que moi, j'avais, c'est quand j'ai les cheveux longs, ils sont constamment attachés. Je ne me détache jamais les cheveux. On est bientôt arrivés. Il faut monter tout en haut et puis après, on est arrivé à la maison. Je sais, heureusement que je n'ai pas été en Bordeloire. En Bordeloire, on a fait une heure et... Bon, là, ça fait 40 minutes à décéder avant la fin. Donc, j'ai envie, à partir du mois de septembre, de me faire une petite routine, vous savez, huile de ricin, massage du cuir chevelu et puis après, d'orienter mes produits cheveux en fonction de stimuler la pousse, etc. Prendre des compléments alimentaires également pour stimuler tout ça. Et j'aimerais maintenant avoir les cheveux très longs. C'est con, hein ? C'est con. Avant de finir en sorcière parce que je sais qu'après, à partir d'un certain âge, surtout que je commence à avoir pas mal de cheveux blancs, alors, là, qu'ils sont courts, ça se voit bien. Bon, là, non, c'est éclairsemé. C'est pas forcément blanc, mais je commence à avoir plein de petits cheveux blancs un peu partout. Moi, ça me dérange pas d'avoir les cheveux blancs. Je ferai pas de teinture pour autant. Mais je sais qu'au bout d'un moment, quand on a un certain âge, ça fait sorcière, en fait, d'avoir les cheveux trop longs. Et après, je pense que je les recouperai parce que, pareil, avec l'âge, je pense qu'ils vont se désépaissir encore plus, que j'aurais pu un poil sur le caillou arriver à un certain âge. Donc, je sais que, voilà, il faut que c'est maintenant qu'il faut que j'essaye d'avoir les cheveux que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire avec du volume, avec un peu d'épaisseur, un petit peu de longueur. Bon, je sais que moi, ça ne pousse jamais plus qu'aux épaules, quoi. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais comme, effectivement, j'ai des carences alimentaires, et puis, voilà, quand j'ai les cheveux longs, ils sont tout le temps attachés, donc ça les abîme aussi. Donc, il faut que j'essaye ça. Donc, ça va être au mois de septembre. On verra bien. Je vais acheter tout ce qu'il faut pour tant au niveau produit qu'au niveau complément alimentaire qu'au niveau accessoire. J'ai vu qu'il y avait des brosses massantes, des trucs comme ça, là, pour simuler la pousse au niveau du cuir chevelu. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Ça va, elle obéit bien, quand même. On a croisé des chiens, tout. Enfin, un chien, on a croisé deux voitures. Impeccable. Elle écoute bien. Franchement, elle commence à... Bon, je ne dis pas. Je ne la promène pas aux hors de pointe. Il n'y a pas 50 000... Enfin, quand je dis croiser des voitures sans laisse. Parce que quand c'est vraiment un boulevard, je suis obligé de l'attacher parce que là, j'ai trop peur, en fait. Elle n'a pas peur des voitures, donc elle marche au milieu de la route. Donc, voilà, sur tous les sujets que je voulais vous parler, un peu au niveau de mes cheveux, je ne sais pas si vous avez des conseils ou des choses comme ça. Parce que là, c'est la cata. J'ai essayé les cheveux courts, ça ne leur a pas redonné plus de vigueur, plus de volume. Non, vous voyez. Je n'ai pas plus de volume. Ça ne pousse pas plus vite. Je les ai coupées en septembre, je les ai coupées en décembre, je les ai coupées en avril. Donc, je les ai coupées quand même très régulièrement. Ça ne leur a pas redonné un punch, un machin. Donc, en fait, les couper, comme ils disent, il faut couper régulièrement les pointes. Moi, ça ne leur fait rien du tout. Donc, voilà. Après, j'ai essayé là le... Alors, je sais qu'ici, ça me va bien au niveau de la mâchoire. Là, l'autre fois, j'ai essayé vraiment au niveau des oreilles. Ça me va bien le jour J avec le brushing. Mais après, une fois que j'ai pris ma douche, etc., laisse tomber, quoi. Donc, écoutez, on va tenter l'expérience aussi à partir de la rentrée. Là, en fait, je vais laisser pousser. Je ne vais plus du tout couper. J'irai peut-être... J'irai peut-être recouper parce que vu que j'avais une coupe pour cheveux courts, donc j'ai les cheveux plus... Quand ça m'a poussé, ça va forcément rebiquer ou je ne sais pas. Et puis après, je me ferai moi-même. Je me ferai une frange rideau. Ça, je l'ai toujours fait moi-même. Et pareil, mon dégradé sur le côté, c'est moi qui me le fais tout le temps. Donc, je ferai. Mais par contre, oui, c'est plus au niveau après de la longueur. Si j'ai des queues de ras et tout, ça ne fera pas beau. Donc, il faudra quelqu'un qui m'égalise. Soit j'attendrai de voir ma mère en décembre ou soit j'irai faire un tour chez le coiffeur. Voilà. Donc, voilà. J'ai fait le tour un peu de tous les sujets que je voulais aborder. Du fun et du moins fun. Bon, ça aurait été 40 minutes de blabla. Bon, moi, j'aurais pris un peu d'avance sur une vidéo. Et comme ça, j'ai plus le temps aussi parce que je sais qu'il va y avoir peut-être des moments où ce sera moins fun de filmer. Je sais que la semaine prochaine, il ne va pas se passer grand-chose en tout cas dans ma petite vie. Bien qu'il y ait des trucs sympas, en gros, mais il y a des choses que je ne peux pas vous partager. Il va y avoir la fête du multi-accueil. Cette année, c'est sur le cirque. Ça va être super chouette. Je vous filmerai la déco. Mais la soirée en elle-même, je ne peux pas vous la filmer. Je ne peux pas vous filmer les enfants. Je ne peux pas vous filmer mes collègues à faire les animations. Ce n'est pas possible. Il faut que je regarde s'il existe des chansons que je peux signer avec le cirque. Je vais regarder avec mes collègues en début de semaine si elles ont des chansons de prédilection et je vais les apprendre en langue des signes. Et comme ça, je ferai l'animation vendredi, je pense, avec la langue des signes. tout le mois de juin à vrai dire. Ça va vite parce qu'on est déjà, lors que je vous parle, nous sommes déjà le 7. Donc, c'est chaud quoi. C'est chaud. Donc, voilà. C'était pour dire rien du tout. C'était pour dire rien du tout. Oui, donc là, il ne va pas se passer grand-chose. Il ne va pas se passer grand-chose, on va dire, dans la semaine parce que maintenant, je vais essayer de faire piscine, enfin, activité sportive. Il y a Lancelot à gérer. Simon part encore en déplacement pendant 3 jours et puis, il va se passer aussi beaucoup de choses au niveau boulot. Donc, j'ai la fête du multi. Après, il va y avoir, on a une conférence. On a plusieurs matinées festives avec les assistantes maternelles. Après, il va y avoir déjà toute la fin d'année aussi à clôturer. Le début de l'année, enfin, du deuxième semestre à préparer. Ça va être la folie, quoi. Le départ de ma collègue, je vais m'en trouver avec une nouvelle collègue mais qui est vraiment top. J'ai une très bonne première impression en tout cas. Je suis sûre que ça va coller, que ça va super bien se passer. Et donc, on va travailler ensemble, je pense, jusqu'à la rentrée. Après, je pense qu'elle prendra un petit peu plus son envol toute seule mais je pense qu'on aura besoin toutes les deux de la sécurité l'une de l'autre au début. Au début. Et puis, enfin, il faut qu'on se mette d'équerre en fait sur ce qu'elle veut que je fasse et ce qu'elle veut que je ne fasse pas parce que je sais que moi, je n'aime pas que quelqu'un reprenne mon travail et qu'après, je reprenne encore derrière. Vous voyez ? C'est ce que ma collègue, elle me laissait faire parce que tant qu'on ne trouvait pas, c'était moi qui reprenais le flambeau. Là, du coup, je pense que ça ne sert plus à rien que je saisisse les heures, etc. Je sais le faire maintenant. Ce n'est pas compliqué. Mais voilà, au moins, ça, c'est fait. Donc, je vais arrêter de saisir ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après ? Ah oui, au niveau des week-ends, qu'est-ce qu'on a de prévu le week-end prochain ? Il y a les parents de Simon qui veulent nous voir. Donc, moi, j'ai émis l'idée qu'on se retrouve un truc au milieu en fait, qu'ils ne viennent pas chez nous et qu'on n'aille pas chez eux. Chaque fois, ça fait trois heures de perdues dans la journée. Si c'est eux qui viennent, ils viennent une heure et demie d'aller une heure et demie retour pour voir Nantes. C'est bon, quoi. Et puis, nous, c'est pareil. Quand on va là-bas, ça ne vaut pas le coup d'y aller juste pour une journée. Il faut y rester au moins le week-end. Sauf que Simon, il n'a pas envie de passer un week-end chez ses parents. Donc, je me dis, on n'a qu'à trouver un truc. Et c'est vrai qu'il y a un château à je ne sais pas où, mais entre les deux. Voilà, en fait, à chaque fois qu'on revienne chez eux et qu'eux aussi, on le voit, il y a un truc à visiter. Donc, on se retrouve là-bas, on pique-nique et on va visiter le château. À la limite, s'il y a un bled à côté, on va visiter le bled. Enfin, voilà, on peut rester jusqu'à tard. Je ne sais pas s'il y a peut-être un resto le soir pour manger, on reste. Mais après, du coup, ça ne nous fait que 45 minutes pour rentrer, quoi. Donc, c'est cool. Et puis, pour Simon, au moins, ça ne lui fait perdre qu'une journée. Voilà, pas un week-end, mais une journée. Et donc, on va avoir ça le week-end prochain. Le week-end d'après, où il va y avoir le spectacle de Lancelot, il va y avoir... Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Ah oui, la carmès et tout le travail. On verra si on fait ça ou si, du coup, on fait autre chose. Le dimanche, pour l'instant, on n'a rien prévu vraiment les dimanches, mais on trouve là maintenant qu'on est arrivé à un temps chouette comme ça, on va pouvoir de nouveau investir les parcs, les balades, etc. Et le week-end d'après, du 28 au... le 28 et le 29, non, le 28 et le 30. Elle arrive le vendredi soir, elle repart le dimanche matin. J'ai ma copine Pascale qui vient tous les ans maintenant. La première année, elle était venue à Noël, mais elle s'était congelée les fesses. Donc, elle a dit je ne reviendrai plus du tout au mois de décembre. Et puis, l'année dernière, la pauvre, elle était venue au mois de mai. J'avais dit on n'a qu'à profiter des fameux grands week-ends. Tu viens pareil, du lundi au dimanche, mais elle était venue le dimanche plus tard parce que le lendemain, du coup, elle ne travaillait pas. C'était un jour férié. Et finalement, on a eu un temps de merde. Elle serait revenue cette année à cette même période. C'est pareil. En fait, je pense maintenant qu'il ne faut plus compter sur le mois de mai. Le mois de mai est devenu un temps pourri. Donc, ce qui fait qu'elle se serait rechoppée de la pluie. Donc là, du coup, on a dit viens vraiment le plus tard que tu peux. Donc, elle, elle ne part pas en vacances cette année. Elle voulait laisser ses collègues partir juillet-août. Tu restes avec moi. Elle ne part pas. Elle voulait laisser la place à ses collègues juillet-août. Et donc, elle m'a dit il faut vraiment que je vienne te voir tout fin juin. Donc, elle vient le dernier week-end de juin. Donc, ça va être chouette. Je pense que là, je vais arriver dans les coins venteux. De toute façon, dans 10 minutes, on est à la maison. Donc, je vais clore ce long monologue ici. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Et puis, je vous referai sans doute un autre blabla comme ça au mois de juillet. Puis peut-être même à la rentrée. Ça peut être sympa, ça pour recommencer l'année d'aborder plusieurs sujets. Mais dites-moi, en tout cas, pour l'histoire de Bridgerton s'il y a possibilité de l'acheter ailleurs qu'en commandant Netflix. Mais qu'est-ce que tu fais ? On traverse pas ? On attend ? Voilà, vous avez assisté à presque un steak haché de Jeep. N'importe quoi là ! Bref ! Une voiture qui passe, madame, elle traverse. On s'arrête au passage béton là ! Bref ! Donc voilà, c'était la question finale, c'est ça. Bridgerton, dites-moi. Bon, j'espère en tout cas que ce blabla vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite en espérant que j'ai un chien entier d'ici la fin de la balade. Bye ! Sous-titrage ST' 501